have you ever felt are you listening coucou les filles aujourd'hui on se retrouve pour un haul action et vous savez que j'adore ce magasin et que j'y mets les pieds vraiment très souvent donc je me suis munie de mon superbe ticket de caisse et on va commencer tout de suite alors j'ai acheté les trios de smoky max est mort parce que les trios avaient différentes couleurs aujourd'hui parce que dernière fois vous avez été nombreux à me dire que le bleu pour le test c'était pourri alors pourquoi pas en tenter un nouveau avec uniquement soit du doré orangé et marron soit du rosé rosé et bordeaux soit du blanc rosé et violet le truc étant qu'il ya en plus le manuel derrière donc bon c'est tout c'est pas comme si on en avait vraiment besoin mais vu que le bleu voilà c'était pas le meilleur des choix possible pour cette vidéo c'est clair et net mais bon quand j'y étais allé cette fois là je n'avais trouvé que ça donc on va pas épiloguer pendant quatre plombes là j'ai vu les autres variétés je les ai prises donc elles étaient à 1,49 euros l'unité donc à l'intérieur il y a un trio il ya un mascara il ya un crayon pour les yeux ensuite un hochet parce que ça y est mon doudou mon filleul est né et en fait je voulais lui prendre un hochet comme ça parce que voilà pour l'instant il est encore petit mais ça c'est typiquement le genre de choses qu'hugo aimait mettre à la bouche donc étant donné qu'on se voit pas autant qu'on aimerait en plus avec la marraine je ne sais pas quand est ce que je vais la voir et donc je préfère l'acheter maintenant lui donner maintenant et voilà qu'elle est pour le doudou quand il sera en âge de jouer avec donc c'est une petite vache et moi en fait j'adore les vaches je trouve ça trop mignon avec des petites des petits grelots en fait qui fait un des petites boules et à l'intérieur des petites billes qui font du bruit donc visiblement c'est aussi musical il ya des piles à mettre dedans donc ça je lui fais confiance j'allais pas aller jusqu'à lui acheter les piles quand même un pas abuser ensuite j'ai acheté des ça alors ça c'est quoi c'est le dupe le moins cher de des ferreros rafaelo voilà donc c'est à la coco avec une crème de coco dedans à tester à voir si c'est bon pas bon ou quoi quoi donc visiblement ils sont emballés individuellement et ça ça m'a coûté un 19 ensuite j'ai pris des oignons fruits oui madame parce que j'aime les oignons l'ail la ciboulette l'échalote et toutes les herbes aromatiques et j'ai envie de tester les sushis maison alors attends je te dis pas que je vais réussir mais quand je vais au restaurant chinois j'aime bien la variété de sushi que qui est enrobé d'oignons frits comme ça j'apprécie particulièrement donc je me suis dit ben si je fais des sushis à la maison et vu que c'est ma lubie en ce moment pourquoi pas rajouter ça sur le pourtour de du riz toi pour être pas mal et donc ça m'a coûté un euro 19 aussi alors excusez moi pour le brillant parce que je me rends pas trop compte mais c'est vrai que ça peut être désagréable ensuite j'avais oublié que j'avais acheté ça des un lot de 6 vernis comme ça dans les tons nude parce qu'en ce moment je me remets du vernis je sais pas pendant un moment je ne mettais plus rien et là en fait j'ai décidé de me remettre au vernis quoi et ça les petits vernis comme ça et je préfère les petits parce qu'en fait on se lasse vite et donc ça près je préfère en avoir plus que enfin plus de couleurs qu'en quantité quoi ensuite alors ça ça m'a coûté 99 centimes et j'ai vu que cette variété là et avec eux en rose nude comme celle qui tire sur le marron c'est les seuls que j'ai vu donc je ne sais pas s'ils existent en d'autres coloris donc 99 centimes ensuite du sirop d'agave oui parce que j'essaye de d'arrêter le sucre blanc transformé qui est très mauvais pour la santé voilà donc j'essaye de me mettre au sucre d'agave là c'est il est parfumé à la noisette donc du coup celui là je vais l'emmener au boulot parce que quand je prends un thé flac tu mets dedans et ça évite de de prendre les petits sachets individuels de sucre que machin non là et pris carrément le gros truc comme ça je prends mon thé et au comble du bonheur vous savez pas quoi dans mon nouveau travail eh ben moi je bois beaucoup de thé 1 eh ben les fontaines d'eau on a des fontaines d'eau mais les fontaines d'eau comme aux états unis tu vois le truc un peu plus moderne mais qui donne normalement de l'eau froide quoi et ben là non il te donne de l'eau chaude et au comble du désespoir c'est que j'avais acheté un bidon vous savez les bidons là les petites gourdes je pense qu'anne claire en a une d'ailleurs si elle passe par là de la chaîne 715 m et donc le gros dilemme c'est que l'eau elle est tellement chaude dans ces fontaines là que je suis arrivée avec ma gourde mais je pensais jamais tu vois que ça allait fondre je les posais sur ma table et l'eau elle était tellement chaude en fait ça a commencé à se réduire par les fesses ça a commencé à faire et en fait l'eau elle est remontée sur le dessus mais heureusement que j'avais un cd boîte à mouchoir parce que j'ai pu éponger vite fait mais alors catafrof quoi alors arrivé le matin à 8 heures et catafrof eh ben j'étais déprimée pour la journée franchement j'étais dégoûté en plus était magnifique a été bleue turquoise d'eau moi ce n'est pas grave je vais aller en racheter une mais pour l'eau froide ce coup-ci je me ferais plus avoir une deuxième fois mais vraiment l'air bête et en fait elle coûte 1,69 euros la gourde enfin bref je vous dis ça mais waouh c'est impressionnant parce que les phénomènes physiques comme ça quand ça vous arrive grosse grosse gros points interrogation quoi tu bloques au moins qu'est ce que je fais j'avais rien proximité pour remettre l'eau à côté et tout j'ai ma collègue elle m'a ce qu'on a des tasses aussi ouais parce que dans le pack d'arrivée que je vous ai mis sur instagram on avait une tasse offerte pour aller justement parce que c'est une entreprise 100% zéro papier écolo et tout ça et donc pour éviter de gaspiller du plastique donc les verts en plastique là pour aller chercher ton eau ils préfèrent offrir un mug à tout le monde en céramique donc tu vas avec ton mug en céramique chercher l'eau voilà ou alors à la machine à café la machine à café elle est détectée enfin elle détecte le mug pour éviter justement de sortir un gobelet enfin bref je raconte ma vie mais si vous saviez pour moi le désarroi que ça a été de fondre ma gourde à j'étais dégoûté ensuite j'ai pris des boîtes de ferré rorossé comme ça alors c'est pas pour aller faire rorossé je vous dis tout de suite c'est pour donc 24 pièces 300 g à 4,95 euros donc en magasin je vous dis même pas le prix c'est parce que la boîte en acrylique elle est parfaite pour ranger mes pigments enfin pas mes pigments mais 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 paillettes j'ai beaucoup de paillettes je peux les ranger par couleur ça tient en deux ans pas en deux bouts quoi enfin debout dedans et donc je regarde dire je veux telle couleur donc je prends telle couleur enfin comment vous dire que c'est un gain de temps inimaginable surtout que bon finalement les ferreros voilà je vais je vais m'en occuper ou voilà quand il ya quelqu'un qui vient ou voilà hugo on a déjà mangé deux sur la deuxième boîte donc j'en ai pris deux boîtes parce que vraiment à noël la tante à sébastien elle en avait reçu elle m'a donné la boîte et franchement c'est c'est magnifique comme rangement je peux pas vous le montrer là parce qu'il est vraiment trop loin de ma portée d'habitude j'ai tout à portée de main mais honnêtement c'est hyper pratique pour je pense certains phares aussi en hauteur c'est vraiment pas mal alors en hauteur qu'est ce que je voudrais vous mettre à côté pour vous voyez donc là en fait mon téléphone donc c'est des téléphones samsung traditionnel on va dire donc il fait quand même déjà un tiers de mon téléphone après j'ai pas forcément quoi que ce soit à portée de main pour vous montrer l'épaisseur mais ça c'est une tuerie comme boîte j'espère que l'année prochaine fin façon je suis tout le temps en quête de rangement divers et variés donc c'est sûr que ça c'est j'en ai pris deux comme ça j'étais tranquille vu que j'ai pas autant de paillettes que ça arrangé donc vu que les les boîtes de ferré de mon chéri je mets mes jumbo à lèvres dedans donc mon sac est vide vous aurez compris que le hall est fini et je vais peut-être arrêter de blablater parce que vous en est vous allez certainement en avoir marre de m'entendre donc ce que je vais faire c'est que je vais vous souhaiter une très bonne journée je souhaite vraiment la bienvenue aux nouvelles parce qu'on croit de jour en jour j'espère que vous allez tout très bien je fais un énorme bisous à tous les belges qui ont souffert ben voilà ce 23 mars comme nous on a souffert récemment et sachez quand même mes belges d'amour que voilà j'espère que vous avez eu personne de toucher dans dans ces attentats bon c'est sûr je suis pas du genre allez vous jusqu'à prêter mais qu'en souhaiter mes condoléances à la famille parce que je ne connais personne qui a été malheureusement touchée par ce drame mais sachez qu'on pense bien fort à vous et que voilà malgré malgré tous les efforts de nos services intérieurs pour pour déjouer les pièges je pense que aussi on fait un sacré boulot ben voilà il ya quelques fois des choses qui passent au travers donc donc voilà courage à vous et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime bisous ciao ciao vous nous Sous-titrage ST' 501